Bonjour et bienvenue dans cette sixième vidéo sur Adobe Photoshop qui sera consacrée aux outils de remplissage. Vous êtes donc ici face à une image en 1920x1080 pixels qui est entièrement transparente, dotée d'un seul calque et nous allons donc la remplir partiellement. Nous allons commencer avec un outil de sélection, l'outil Ellipse, afin de faire une sélection voïdale qui limitera la portée des outils de remplissage. Les outils de remplissage sont disponibles ici, sur le menu à gauche. Le premier qui est visible est l'outil dégradé, le second est le pot de peinture. On va commencer tout simplement avec le pot de peinture. Son utilisation est simple, il suffit de cliquer à un endroit et la zone sera remplie. Le pot de peinture se limite certes à la sélection mais il va également se limiter à la couleur qui est celle qui est pressée au départ. Par exemple, si je réalise une barre noire au centre de mon remplissage et que je cherche à remplir de jaune la partie droite et bien la ligne noire va servir de limiteur. Son fonctionnement est le même que celui de la baguette magique c'est-à-dire que dans le menu en haut, vous avez un indice de tolérance qui sert à indiquer la tolérance à la différence de couleur. Ici on a 32, ce qui est une valeur assez basse et c'est la raison pour laquelle dès que l'espèce de saumon a commencé à être un peu noir à cause de la ligne le remplissage s'est arrêté. Le second outil, l'outil dégradé, est un peu plus compliqué. Nous avons donc ici une sélection. En haut à gauche, nous avons un dégradé du jaune vers le noir qui correspond aux deux couleurs que nous avons sélectionnées ici dans notre nuancier. Et pour effectuer ce dégradé, nous cliquons et nous glissons jusqu'à un point de destination de sorte que le dégradé se fera de façon perpendiculaire à notre axe. Vous pouvez constater que le dégradé se place dans la zone de sélection et ignore complètement, par contre, contrairement au pot de peinture, la différence de couleur qui était là à l'origine. Vous pouvez constater également que la zone de dégradé est celle qui est située entre les deux points de sorte qu'il est possible de faire les dégradés très serrés ou très larges. Il existe plusieurs types de dégradés. Nous avons un dégradé linéaire, ici d'une couleur à une autre sur un axe. Un dégradé radial. avec une transformation qui est faite depuis un centre jusqu'à un extérieur. Vous constatez bien ici que les deux points revêtent un sens différent qu'avec le dégradé linéaire. Un dégradé qui est également axial, mais qui lui, le dégradé se fait en fonction, non pas de la distance avec le centre, mais en fonction de l'angle formé depuis le point de départ. un dégradé réfléchi. C'est une sorte de dégradé linéaire, sauf qu'à la place de se produire du point vers l'autre, il se reproduit du milieu de l'axe que l'on a tracé, jusqu'au extérieur. Et un dégradé réfléchi également, mais qui ressemble un peu au dégradé axial, dans le sens où il se place autour d'un point. Donc là, il s'agit toujours de dégradés très simples. Il y a deux couleurs. Si l'on clique ici, on peut voir qu'il existe d'autres types de dégradés. Pour commencer, le plus intéressant, c'est un dégradé simple aussi. C'est un dégradé monocouleur. Puis, c'est un dégradé qui va vers la transparence. De sorte qu'il est possible de l'échaîner de cette façon. Seule la première couleur sera dessinée, le reste ne le sera pas. Il est possible d'avoir des dégradés qui mélangent des couleurs originales en presets, mais il est surtout possible d'avoir des mélanges qui rapportent plus de deux couleurs. C'est subtil. Vous pouvez configurer vos propres dégradés en faisant un clic simple sur la zone de dégradés en haut. Cette boîte de dialogue apparaît. Vous voyez donc ici les deux bornes que vous êtes habitués pour l'instant. Ce que vous ne saviez pas, c'est qu'il était possible d'ajouter des couleurs intermédiaires. Ici, par exemple, nous partons du noir, nous allons vers le jaune et nous allons ensuite vers l'orange. On peut encore ajouter d'autres couleurs. Il n'y a pas de limite. Ici, nous avons par exemple du jaune au bleu. Vous remarquez un petit point au centre. Ce point-là, c'est le point milieu de dégradé. Il est possible de le déplacer de sorte que le point milieu change. Cela impacte immédiatement la façon dont le dégradé sera dessiné. Il est également possible, par le dessus, de changer l'opacité et non pas seulement la couleur du point du dégradé. Ces dégradés construits peuvent s'appliquer à tous les types de dessins de dégradés. D'acte de l'axial au linéaire ou radial, etc. C'étaient donc les méthodes de remplissage dans Photoshop. C'est donc terminé et c'est la fin de la vidéo. pour le dégradé. Sous-titrage ST' 501